Et coucou c'est les successeurs pour la première vidéo de notre catégorie Commentaire, non, avis de comment on peut la mettre ? Retour sur vos commentaires en fait On l'a jamais fait, je crois qu'on l'a jamais fait Et c'est aussi intéressant pour nous que pour vous Comme ça en fait on réagit directement à vos commentaires Donc n'hésitez pas à, donc pas sous cette vidéo Parce qu'on va pas faire une réaction de commentaire d'une vidéo de commentaire Mais sur toutes les vidéos avis en général On fera ce genre de vidéos je pense Le temps que ça vous plaise et que ça nous intéresse Et donc voilà on va commencer sur notre vidéo Il n'y a pas mouchou, c'est pas Mulan Donc premier commentaire de l'apprenti chanteur Qui dit hashtag je suis mouchou Plus sérieusement, est un temps d'accord avec vous Quitte à ce qu'il y ait un remake Autant qu'il change la chose pour y donner un intérêt Tout en restant dans l'univers du dit film Et bien c'est ce qu'on a dit dans notre vidéo Moi je suis du même avis que... Et bien c'est ce qu'on va dire Je suis mouchou Parce que vous avez pas vu encore notre vidéo Ou peut-être que vous l'avez vu, je sais pas quand sortira cette vidéo Sur la vie, sur la vie de notre film Le film live Aladin Mais oui Pour un intérêt, je trouve que Aladin c'est un très bon exemple Ensuite Alex Sharktrace nous dit Beaucoup parlent de mouchou mais criquette, personne ne pense à lui C'est vrai Alors le truc avec criquette c'est que c'est vraiment une mascotte 100% Mouchou n'est pas une mascotte Il occupe un peu les deux, un peu comme Olaf Qui a une importance Et en, pardon, je crachouille Qui a une importance Mais alors que criquette ne sert pas à grand chose Bah non, clairement Comme moi dans Vaiana Alors que même Hey Hey est plus important que lui Mais après voilà, c'est pour rire que tu as marqué ça Mais peut-être que pareil, oui, peut-être que la grand-mère au début va donner un criquet Ou peut-être qu'elle va donner un point d'antique Qui c'est ? Euh... Si, il y a une grand-mère Azurian Flamme nous dit De plus, un remake est censé donner envie de revoir l'oeuvre originale Donc je ne vois pas l'intérêt d'un copier-coller Parfait, tout va bien, bravo Galadriel Ribetta nous dit Galadriel, j'adore Le film Mulan donne envie Il y a une histoire similaire mais différente Voilà, tout à fait, c'est ce qu'on dit On est pressé, on espère ne pas être déçu Je précise qu'il y a des commentaires sous vos commentaires Mais qu'on reste sous les commentaires simples Les principaux Euh... Odile Sanchez, tiens, elle est partout Nous dit Rip Mouchou 1998-2020 On te regrettera Bon, c'est humoristique Oui, oui, oui Après, à voir, hein Ou pas Oui, oui, c'est ça Ça se trouve, il va arriver à la fin Il fait beau chez vous ? Pas chez nous, non Le film live Aladin Euh, non Avec un peu de temps C'est ton pseudo Il dit Le film live Aladin Est génial Il arrangeait beaucoup d'erreurs du dessin animé, je trouve Bon, je dirais pas qu'il arrange des erreurs En même temps, je me souviens pas Il vous l'aurait pas vu que je les revois à la suite Bah, en fait, moi, j'ai tellement mon image d'enfant sur Aladin Que je vois pas d'erreurs Oui, voilà Après, peut-être qu'il y en a Mais il y en a peut-être On devrait le revoir Mais oui, il apporte vraiment Il y en a certainement Dans tous les films Il y a des incohérences Mais oui, il apporte vraiment quelque chose à l'histoire Moi, j'aurais juste aimé Qu'il y ait l'histoire de la mère Qu'ils avaient supprimée Mais peut-être Que ça aurait encore une fois Apporté des questions Oui En plus Donc ça aurait peut-être pas été Donc je vais rien dire Parce que j'ai vraiment aimé ce film Le seul Comme j'ai dit La seule déception que j'ai eue C'est par rapport à Jaffar Qui est vraiment mis en arrière Mais je me dis que C'est un mal pour un bien Parce que tout le reste du film Est franchement génial Donc Rizu Riz Encore une fois Qui nous avait posé des questions Dans la FAQ Dit Aladin Je trouve que la chanson de Jasmine Apporte vraiment quelque chose à l'histoire On est totalement d'accord Oui, très bien Conteur Voxophile Lunaire Nous dit Après Si vous voulez voir des bons remèques Disney Alors je vous conseille La série de livres Nommée Disney Twisted Tale Ah oui, c'est des livres Le concept est de prendre le dessin animé Et de changer un élément pivot Du dessin animé Pour amener l'histoire Dans une direction totalement inattendue Oui, c'est en gros celui aussi Genre si Ursula avait été reine des mers Oui, d'accord Et il paraît que c'est intéressant Je ne les ai jamais lus Bah moi non plus Ça pourrait être le coup de faire une vidéo Ouais, je crois que Pixie Tu Buzz On a lu quelques-uns Alors si vous voulez aller voir Je ne sais pas Corrigez-nous en commentaire Si Pixie Tu Buzz passe par là Parce que nous Nous, voilà Enfin, je n'ai pas pris le temps Mais il paraît que c'est super sympa Ils ont fait pareil Avec La Reine des Neiges Avec plein de Disney Et ça doit être intéressant Mais je ne les ai pas vus Ensuite Joe Bernstein Nous dit Mulan Live a l'air vraiment pas mal Mais c'est un de mes personnages préférés de Disney Donc forcément je suis déçu De ne pas le voir Voilà pour ma part De ne pas le voir Je ne comprends pas Bah après oui Si c'est un des Disney préférés Je peux comprendre Après, on ne l'a pas vu C'est ça Merci à tous ceux qui ont participé D'ailleurs à cette vidéo Parce qu'on s'est bien amusé Oui Conteur Voxophile Nous redit encore une fois En fait, si le remake live de Mulan Est si différent que le dessin animé C'est parce que Disney n'a pas le choix En fait, c'est l'un des mecs Qui a fait le dessin animé C'est barré pour faire Dreamworks Et du coup, ils n'ont plus les droits Du dessin animé Mulan Ils ont essayé de les reprendre Mais n'ont pas réussi Et c'est pour ça que le remake Ils ont dû faire quelque chose de différent Par rapport au dessin animé Parce que je pense que s'ils avaient eu les droits Ils auraient mis Mouchou en dragon Et en synthèse Bah moi, je ne suis pas 100% d'accord Avec ce que tu dis Parce que oui Il y en a qui sont partis chez Dreamworks Mais le scénario Le film appartient à Disney Ça n'a rien à voir avec les créateurs Les réalisateurs C'est juste le personnage de Mouchou en fait Je ne sais même pas C'est bizarre cette histoire Je n'ai pas envie de m'avancer Parce que je ne sais pas Gwenaëlle Johan nous dit Et perso, mon préféré c'était Cendrillon Et j'ai trouvé l'adaptation excellente Donc voilà, MDA Bah Cendrillon, on l'avait bien aimé Mais Cendrillon, il était pas mal hein On l'avait bien aimé Moi, je ne l'avais pas aimé en tant que film Parce que je ne suis pas en tant que grand fan de Cendrillon dès le départ Mais sinon, j'ai bien aimé Ils ont peut-être mis un peu trop Trémède en avant Mais ce n'est pas grave Mais je suis d'accord avec toi Ce film était vraiment C'est un de mes Je pense que c'est un de mes remakes préférés Il était bien hein, Cendrillon Mais il date d'ailleurs C'était un des premiers Et il commence 2015 je crois 2015 ? Oui Oh, coup de vieux Donovan nous dit Le film Aladin en live action est trop bien On est d'accord Voilà, on est d'accord Elisabeth nous dit Aladin j'ai adoré On est d'accord Ah, sans pseudo Ah, attention Je pense pas que ce soit une question Que les gens soient jamais satisfaits Il y a un groupe de personnes Qui adorent revoir des... Des... Les... Ah Il y a un groupe de personnes Qui adorent revoir les mêmes films en live Et n'adhèrent pas aux modifications Il y a un groupe qui déteste les remakes copier-coller Et s'intéresse plus aux tentatives De se désattacher des films d'action C'est vrai Bien sûr Il y a aussi ceux qui regardent Autant les copies que les changements Donc oui Quand on regarde de manière globale Ça donne cette impression que les gens sont jamais contents Mais les chiffres du BO Et les retours Montrent surtout que le public adhère à la formule On refait ton film préféré en version 2.0 Pour la nostalgie Même si les rumecs du Roi Lion Semblent vraiment avoir divisé les gens C'est vrai Tu as tout dit On peut fermer notre chaîne Allez voir sans pseudo On sert à rien Non mais c'est vrai C'est vrai Tu as tout dit en fait David Cotas dit Moi j'ai une méthode exceptionnelle Je n'attends rien Je regarde le film Comme ça T'es pas déçu Comme si je découvrais la chose Voilà Je ne juge que par mon impression Et par mon affection Et ben voilà C'est très bien ça aussi On a une communauté tellement parfaite Pas trop girly Pas trop fan Pas trop C'est vrai On n'a pas une communauté trop J'adore la communauté Moi j'ai une méthode exceptionnelle Non non ça on vient de dire Jenna Boubou Nous dit pour moi Qu'il n'y ait pas mouchon Ne me dérange pas Je donnerai mon avis une fois le film vu Voilà Encore une fois Mais vous avez Mais Ah vous êtes parfait Franchement Azurian Flamme nous dit Moi au contraire De la majorité des gens Je pense que s'il y a des remakes Des remontages C'est pour avoir de nouvelles choses Comme Dumbo Maléfique Ou même Aladin Non mais Aladin il est bien équilibré Ou il y a du développement Pour Jasmine par exemple On est d'accord Donc pour moi le prochain Mulan M'a l'air génial Car un vrai remake des changements Donc tu es d'accord avec Gwenaël Juan Nous dit Je trouve juste qu'a priori Il ne fasse pas de clin d'oeil Il ne fasse pas de clin d'oeil à Mouchou Après comme vous l'avez dit On n'a encore rien vu Donc bon Il ne faut pas juger Sur une pardonnance Je ne sais pas si vous voyez Mais j'ai deux chats sur les genoux Et ils me tiennent super chaud Alors je vais commencer à aller vite Pour que la vidéo aille vite Mange une passion Manga une passion Pardon Nous dit Je pense que Mulan En live action Ça va être génial Juste après avoir vu la bande annonce J'ai hâte Je suis tombé amoureuse du remake De la musique en fond Mais sinon j'ai hâte de voir le film PS Avant en Chine Il me semble que les hommes Avaient les cheveux relativement longs C'est possible 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 Moi je dis juste que ça m'a fait bizarre Bah si voilà Si tu fais le rapprochement Avec le dessin animé qu'on connait Voilà C'est juste ce petit truc Après si vraiment Quand on la voit Les cheveux détachés Peut-être qu'on la verra Les cheveux détachés Qu'à la fin du film Mais là ça passera Mais si elle a les cheveux détachés Et tout Il faut que ce soit crédible Quand même Miss Chacha nous dit Moi vraiment C'est le mélange des deux genres Un mélange comme La Belle et la Bête Ou le Livre de la Jungle D'ailleurs le Livre de la Jungle N'était pas mal non plus C'était vrai C'était vrai On l'avait bien aimé Quelqu'un Davy Cotaz a marqué Fesson à Jackie Chan J'ai pas compris Explique nous Lisa De Villers nous dit Perso faire un copier-coller N'est pas très intéressant Échanger toute l'histoire Peut perturber beaucoup de personnes Mais qu'il y ait Quelques nouveaux éléments Qui apportent des réponses Pourquoi Jasmine n'a pas de mère Est enfermée au palais Par exemple Peut-être intéressant Même si on connait déjà A la fin Oui Non mais oui Mais c'est ce qu'on a dit D'ailleurs on a oublié de le dire J'ai oublié de le dire Mais d'avoir mis D'avoir transformé le personnage de Kazim Était une très bonne idée Ah oui On en a pas parlé Et Kazim a été très bien Il parle pas beaucoup Même moins que dans le dessin animé Mais je trouve qu'il est encore plus intéressant Franchement Hum Il y en a beaucoup encore Il y en a vraiment pas mal On va essayer d'aller vite Je suis désolé Mais pour pas que la vidéo soit longue aussi Okami Yuki nous dit Je suis d'accord avec Princesse Je ne vois pas toujours l'intérêt De refaire des films en live Autant Maléfique a été très bien Car il change complètement le point de vue Tout en gardant une bonne partie Du fil conducteur De l'histoire d'origine Autant je ne vois pas l'intérêt D'avoir refait Le Roi Lion Je préfère largement découvrir Un tout nouveau film en live Ou non Plutôt que des remakes Qui souffront forcément De la comparaison Avec la version d'origine J'ai revu Mulan aujourd'hui Justement Et je le trouve très bien Comme il est Hum Mais c'est vrai Scientific Geek nous dit Ah voilà pourquoi On devait être énervé Devant son ordi Ah oui Sinon au contraire Mulan m'intéresse Car adapté Car ça adaptait pas le Disney Justement Peter Elliot le dragon Reste mon préféré Car il change le film original Que je déteste Mais bon maintenant J'ai envie de faire Un dictionnaire de Garglania Bah oui C'est la manie N'est Alisto Oula Notre serre Asia Amadi Nous a écrit Un bon pavé Ouh Donc je vais le dire très vite Et on régira à la fin On régira Moi personnellement Je suis d'avis Que les live action Devraient être différents Des originaux Tout en conservant Une pointe du dessin animé D'origine Comme Aladin Je pense pour nous Je trouve ça ridicule De crier au scandale Parce qu'il y a un truc Différent du dessin animé Les gens ne savent pas Ce qu'ils veulent Perso j'ai hâte De voir Mulan Parce que justement C'est différent Et j'adore les légendes Donc à voir J'espère qu'il va pas ressembler A la légende d'origine de Mulan Parce que Mulan se suicide à la fin Non c'est très très Parce que l'empereur Veut la violer C'est très très On le précise C'est très très glauque Le Mulan d'origine Donc Perso J'aimerais qu'elle finisse Avec aucun homme Dans cette nouvelle version Bah oui pourquoi pas Je tiens aussi A rajouter Que à chaque fois Dans les commentaires des B.A. Quand c'est copié-collé Ça crée au scandale Quand c'est différent Ça crée au scandale C'est d'un ridicule je trouve Bon en tout cas Hâte d'avoir Votre avis Sur ce futur film Et petit bonus Soit il est la liste Donc je vous laisserai Aller voir dans la vidéo Oh non je vais le dire vite fait Elle a mis ses live actions préférées 1 Cendrillon 2 Alice au Pays des Merveilles 3 Maléfiques 4 Le Livre de la Jungle 5 Aladin Meilleur live action Cendrillon 1 Les 100 Almasiens 2 Ah oui on oublie celui-là Ah oui Si on le prend en compte Parce qu'il est assez vieux Il est facilement premier C'est vrai C'est vrai Alice au Pays des Merveilles Là c'est pas nous C'est notre cher Asia Les très bons live actions Le Livre de la Jungle Les Maléfiques Les bons live actions Dumbo Aladin Les live actions moyens L'Abeille et le Clochard Qu'on a pas vu On verra quand il y aura Disney Plus Je pense qu'on va vous faire une vidéo Quand Disney Plus sera sorti On va y aller avec Princesse On va se donner un après-midi On va regarder 2-3 trucs Et on vous fera un petit avis Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais 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 Les live actions ratées Le Roi Lion La Baille et la Bête On est plus ou moins d'accord avec toi Ouais ça va bien Ensuite Saga des Gémeaux nous dit Personnellement je préfère Quand les remakes prennent plus de liberté possible Comme Maléfique Pour nous On est d'accord Après on peut rester fidèle Apporter quelque chose Comme La Fée Cendrillon Qui est pour moi mon remake Disney préféré Mais en général Je préfère que le remake soit différent du dessin animé C'est plus ou moins C'est vrai qu'il vaut mieux qu'un film prenne des risques Même si le film est moins bien On voit pas trop l'intérêt Maléfique a pris plus de risques Aladin Et je préfère Aladin Euh Lulu le petit Lu Nous dit Personne Tu as la médaille du meilleur pseudo Oui Personne je suis type Donnez-nous des nouveaux Disney Arrêtez les remakes et les suites Oui c'est vrai Dans le principe Nous on serait d'accord avec ça Sinon j'ai adoré Maléfique et Aladin Par contre le Roi Lion et Dumbo J'ai été hyper déçu C'était horrible Je sais pas de quoi m'attendre pour les autres Bon Je suis d'accord avec toi pour le Roi Lion Mais Dumbo Ouais ça passe Ça passe Ça passe Mais c'est vrai que moi Personnellement J'aime beaucoup Tim Burton Et j'adore tous ses films Et c'est vrai que Dumbo Bah c'est pas celui que je préfère Captain Luke Mouse Notre grand Captain Luke Mouse Un de nos abonnés Les plus présents Et les plus fidèles Actuellement Je suis d'accord pour les films Je suis d'accord pour les films remakes Qui essayent de détacher les films originaux Et j'en suis sûr que Mulan va être cool Il part sur des bonnes bases pour l'instant Donc j'espère que ce remake va cartonner Il va faire comprendre aux gens comme quoi un remake qui se démarque n'est pas mauvais en soi On verra ce que ça donnera Merci d'avoir fait mon petit caméo au début Bah c'est normal on s'est bien amusé avec NordVPN Twilight Sparkle Disneyland nous dit Perso je suis cohérente Le film est trop pareil Je me plains Le film est différent Je salue la tentative Même s'il se rate Bah oui Genre Alice au pays Alice de Burton Qui malgré tout A été ratée C'est vrai qu'avec du recul Le 2 est mieux que le 1 Ouais Ouais Non mais d'un point de vue Le 2 est plus Plus intéressant que le premier Bells Redfrox Fox Nous dit Une réadaptation Pourquoi pas Réadapter un film mauvais Baclé ou moyen Ca peut améliorer des choses Réadapter un chef d'oeuvre très apparecié Comme le roi lion C'est C'est cassé C'est scandaleux C'est casse gueule Pour le coup ça me donne l'impression Que le studio veut faire du fric Mais sans prise de risque Bah comme le roi lion de Disney Et le plus apprécié Il a même dépassé Je crois qu'il a dépassé La reine des neiges Peut être pas le 2 Mais il a dépassé le 1 C'est sûr Veux du fric Mais sans prise de risque Le roi lion est le film Disney Le plus apprécié Sa version live a rapporté Forcément de l'argent Avec les fans hardcore Aveugles Et les gens juste curieux Qui ont acheté la place de ciné Ou le DVD Pour le moment J'ai vu la version Le livre de la jungle La belle et la bête J'ai pas vraiment aimé Le studio Ayant retravaillé Certains de ses films Ont déçu Ou trop vieilli Pour le coup Reprendre Mary Poppins Qui était une bonne idée S'il y a un film Disney Frustrant Et à revoir S'il y a un film Qui est frustrant Et à revoir C'est bien Taram et le chaudron magique On est d'accord Mais il me semble Qu'on avait dit On en avait parlé Il me semble qu'on avait dit Qu'on avait vu Que le livre Que Taram et le chaudron magique Ils sont en train de travailler Sur une série Pour Disney Oui Parce qu'un film là On est presque à la fin Mais ouais Il y a une série Ou un série Avec Amy qui nous dit Alors Mulan Est même au même type Que Dumbo Je suis curieuse de le voir Parce qu'apparemment Ils ont modifié Beaucoup de choses La sorcière Mulan qui est apparemment Plus fille unique Plus une fille unique L'importance du dragon Ou phénix La disparition de mouchou Vu le style du film Qui s'annonce Et me dérange pas bien Au contraire Le livre Le live Mulan M'a l'air de coller Plus la légende Donc serait bien plus adulte Et serait à même D'ailleurs interdit Aux 12 ou 13 ans Donc vu le Ah pas mal Peut-être qu'il y aura du sang Ce style de film Amène un bouffon Style mouchou Qui n'aurait pas collé Oui c'est vrai Qu'il fasse un clin d'oeil Genre phénix S'appelle mouchou Pourquoi pas Mais le dragon De la taille d'un lézard Qui est maladroit devant Mulan Ça n'aurait pas collé On est d'accord Par contre Prince 3D dégueulasse Pour Sonic Le premier design Je ne dis pas Le nouveau nom Il est tout mignon Et adorable Le film Alors je suis désolé Mais là on va pas être d'accord Je ne dis pas que Sonic est dégueulasse Je dis juste que Ce style de film Où dans un monde réel On incluse Un personnage 3D Ce n'est pas logique Je suis désolé Ça fait pas Ce n'est pas beau Je dis pas qu'il est moche Je dis que c'est le genre de film Et je pense J'ai vu quelques avis dessus C'est un peu comme Détective Pikachu Voilà C'est bien Mais C'est enfantin Et c'est un film pour enfants J'ai vu des avis Je n'ai pas vu le film Mais tout le monde dit J'ai vu des avis Et toi je sais que tu es à fond Dans ce genre de film Entre la réalité Et le paranormal Mais moi je suis désolé Ça ne m'intéresse pas Et je trouve que c'est moche On a encore les mêmes clichés Du personnage en 3D Dans la voiture A côté du héros principal C'est dans tous ces films C'est la même chose Pour moi c'est pas original Il est peut-être drôle Mais moi je Non Non Voilà Désolé Ça c'est dit Désolé Amy Mais non Adèle Ce que je préfère Dans les remakes Disney C'est quand il arrive A mélanger les différences Et les ressemblances Je n'ai pas d'exemple Comme ça Mais je veux dire Que c'est ce que j'aime voir Une histoire Un peu différente Juste à vous Voilà c'est un peu Ce qu'on a dit Voilà Assez nous dit Selon moi Les fans Disney Ne pourraient jamais Être totalement satisfaits Chacun a ses attentes Ses envies Ses idées Pour les remakes Mais ne sont pas réalisateurs Voilà c'est ça le truc Oui Puis je suis d'accord avec vous Selon moi Quitte à mettre de l'argent Dans un remake live Autant faire quelque chose D'audacieux Et entreprendre De nouvelles idées Un nouveau scénario Quitte à retirer Des personnages Élément Phare Du dessin animé Original Même la présence De mouchon En l'occurrence Mouchon je t'aime Mais comme tu l'as dit Dina Je pense qu'un mouchon En 3D dans un film Ca aurait limite dégoûté Et déçu les spectateurs Moi je pense que La sorcière Avec des effets Plus adaptés à elle Va être magnifique Par rapport à Voilà un petit dragon En 3D Qui va faire mascotte Excuse moi Émis Un truc 3D dégueulasse Même s'il est très bien fait Même à bout Dans Aladin Il pique les yeux Mais oui Heureusement qu'il est pas Trop mis en avant Je trouve audacieux J'espère ne pas être déçu On est sur les derniers commentaires Les deux derniers Avis perso Disney Arrêtez les live action Et refaites De la part de Marie Et refaites des Disney Et refaites des films Originaux en animation Sinon à part ça Je suis plutôt content Que Mulan a l'air d'être différent Inspiré beaucoup De la légende Après Mouchou Reste un des meilleurs Persos de Disney Mais je préfère pas le voir Dans le live action On est d'accord Nous aussi Nous deux aussi C'est par principe Et le dernier commentaire Qui est un pavé Monumental De Pauline le Monnier Bon tu sais quoi Comme j'ai tout lu Je vais te laisser le lire Pas parce que Mais parce que J'en peux plus te parler Alors Dans mon cas Ça ne me dérange pas Quelques changements Comme par exemple Dans Aladdin Mais pas des gros Qui changent Attends Mais pas des gros Qui changent le Disney Car justement Oui les histoires Viennent de contes Ou de légendes Qui existent Mais déjà Ils l'ont adapté A leur manière En ajoutant des personnages Drôles etc Il y a déjà des films Mulan Qui ne sont pas Disney Et qui sont des adaptations De la vraie histoire Oui Et c'est très triste Enfin très glauque Mais là Est-ce que ce sont Les remakes Disney Et Mushu Et le criquet aussi d'ailleurs Qui sont des éléments Importants de ce film Disney Mulan Et il apporte Une grosse touche d'humour Qui risque de manquer Dans le film Déjà ce que l'on voit Dans la bande annonce Ça a l'air un peu trop sérieux Et ça ne me paraît pas Disney Ça m'a juste l'air D'un simple D'une simple adaptation De la légende de Mulan Avec juste à la limite Moins de sang Et de violence Car il faut quand même Que ce soit visible Pour les enfants C'est vrai Bah oui Il y a Il y a aussi le fait Qu'il n'y ait pas les chansons Que je trouve un peu décevant Ouais Bah tu les vois en pleine guerre Là C'est pas trop réaliste D'un coup Comme un homme Bah ouais Ça fait bizarre J'en étais où ? Il y a les chansons Que je trouve un peu décevant Mais ça ne peut être très joli Mais si ça peut être très joli Car ils ont dit que ce sera En instrument quand même Instrumental Il y aura peut-être Les thèmes musicaux Oui Princesse et la technologie Ça fait pas Et le film a l'air très joli Et je ne l'ai pas vu Il n'est pas sorti Donc je ne peux pas faire De vraies critiques Mais il manque beaucoup Trop de choses Du Disney original Pas de mouchous Et criquets Pas les chansons chantées Pas de chang Remplacé par un soldat Rondon Random Random Et ils ont ajouté Des choses qui n'ont aucun rapport Comme un phénix Qui m'a semblé être la méchante La femme avec le maquillage blanc Sur les yeux Dans la bande annonce Mais 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 Peut-être que j'ai mal vu Le phénix ne me rappelle pas du tout La chine Si quelqu'un connait un rapport Entre les deux dites le moi C'est pas faux En tout cas je n'en vois pas Et pourquoi remplacer un dragon Par un phénix Je pourrais comprendre Qu'ils enlèvent Mouchous Car c'est une créature magique Qui n'existe pas Entre guillemets Et que ce n'est pas réaliste Avec l'histoire Même si du coup Ça rejoint ce que je disais Par rapport au fait Que c'est juste Une adaptation de la légende Et sur ce Et sur ce n'est pas Un Disney pour moi Même si ça ne m'aurait pas Empêché d'être déçue Mais qu'il le remplace Par un phénix Qui est Aussi une créature magique Et de ce que je connais Sur les phénix Qui n'a pas de rapport Avec l'histoire Ça n'a pas de sens Et pour parler du roi lion J'ai bien aimé Car je ne suis pas spécialement Fan du film Je ne l'ai pas vu Autant de fois Donc je l'ai redécouvert D'une belle façon Notamment les chansons Que je connaissais Mais elles sont maintenant Tout le temps dans ma tête Il y a quand même Eu quelques petits changements J'ai beaucoup apprécié Quand ils ont chanté Le roi est mort ce soir C'était très joli Et pour Aladdin Ils ont aussi fait Quelques petits changements J'ai bien aimé Par exemple La chanson de Jasmine Qui est magnifique Et l'humour Était très bien placé Et j'ai beaucoup aimé Tout ça pour dire Que dans mon cas Je suis fan de Disney Qui n'est pas Je suis une fan de Disney Qui n'est pas dérangée Par quelques changements Mais pas Des changements Si importants ou classiques Avec lesquels On a grandi Car j'y tiens beaucoup Notamment Notamment Qu'ils ont laissé Le roi lion Et Aladdin Mais ils font De gros changements Sur mes deux Disney préférés Étant Mulan Et la petite sirène J'espère qu'ils vont Au moins garder Les cheveux rouges d'Ariel Sinon je vais mourir Bah je crois que La petite sirène Je veux pas te faire de peine Mais Elle est de couleur noire De peau Donc logiquement Elle aura pas les cheveux Enfin Bah ils vont peut-être adaptés Après moi je pense Qu'elle peut être très belle Même sans les cheveux Même sans les cheveux Après l'actrice Là on a des photos d'elle Elle est très jolie Ah oui Elle est très très belle Mais oui En tout cas S'ils gardent les chansons Ça devrait aller Et me consoler D'autant que l'actrice Somme bien Bah écoute nickel On verra De toute façon On est tous assez d'accord Oui Dans l'ensemble On est tous assez d'accord Quand même sur ce Du même avis Donc voilà On va pas aller plus On va pas faire durer La vidéo plus longtemps Mais si cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à le dire C'est vrai que c'est assez long Mais en même temps On peut pas On peut pas Bah on a trouvé ça intéressant Parce que du coup Ça vous On peut pas On lit vos commentaires Et ça vous Comme ça vous avez nos réactions Directes Donc surtout Quand les prochaines vidéos Avis vont sortir N'hésitez pas à marquer Des commentaires On fera la même chose Même si c'est un peu long Mais voilà Et voilà On se retrouve bientôt Si vous avez bien aimé N'hésitez pas à aller voir Dans la description Comme d'habitude Pour aller Nous faire soit Des petits dons Tous les mois Ou regarder des pubs Pour nous aider A financer Notre prochain Disney episode Et voilà A bientôt A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada